Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne de pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo. Répondant à une question que vous m'avez laissée, si dans tous les véhicules qui ont un turbo, lors du démarrage, de la mise en marche du moteur, de l'actionneur de le turbo doit bouger le turbo. La tige de l'actionneur du turbo. Ce serait la tige de l'actionneur du turbo, regardez, maintenant on va démarrer le moteur, vous voyez comment la tige bouge, elle bouge, bon, voyons, dans ce cas, elle est un actionneur de turbo turbo pneumatique, puis, la dépression générée dans la pompe à vide au démarrage du moteur, surmonte la résistance du ressort interne, et, déplace ainsi la tige, ceci est fait par le moteur de sorte que, dès le démarrage du moteur pour profiter pleinement des gaz d'échappement, soit dans celui-ci à géométrie variable, soit dans ceux à géométrie fixe, dans les seuls où vous n'allez pas voir ce mouvement, ce sera dans ceux qui n'ont pas d'électrovanne, ceux qui utilisent la pression d'air dans la coquille d'admission, d'apostrophe, d'accord, dans ceux où vous n'allez pas voir sa mouvement, dans ses turbos, c'est la pression dans la coque elle-même, qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la soupape de décharge ou de la soupape de décharge, d'accord, dans d'autres véhicules qui, au lieu d'avoir cet actionneur de turbopneumatique, ont un actionneur de turbo électronique, dans ce vous allez aussi voir le mouvement de la bielle pour que le moteur, profite des gaz d'échappement dès le départ. Et bien, j'espère que cette courte vidéo a clarifié tous les doutes et si c'est le cas, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501